Abba En chaque cœur présent, Abba se déploie. En chacun, par-delà mes mots et mes silences, comme lors des entretiens précédents, Abba vient répondre aux interrogations et aux questionnements. J'invite chacun de vous, au-delà du sens de mes mots et au-delà du rythme des silences, à être de manière inconditionnelle, en l'accueil de qui vous êtes. Permettant à Abba de se révéler en vue, en totalité. Bien-aimé, tu vas pouvoir commencer à retransmettre les questionnements, qu'ils soient écrits ou oraux. Je te laisse interroger. Il y a une question écrite d'une personne qui est absente. Je connais une personne qui vient de transiter subitement à la suite d'un arrêt cardiaque. Pour sa compagne qu'il a découverte en rentrant le soir, c'est une grande souffrance. Peut-on dire que dans ce cas-là, la libération du décédé peut être entravée par la peine de sa compagne, ou peut-il l'aider dès à présent ? Bien-aimé. Cela avait été stipulé, voilà, déjà de nombreuses années par le commandeur des anciens. Toute personne transitant et passant par les portes de la mort depuis de nombreuses années se voit placée spontanément par la présence de la lumière, avant même qu'elle ne touche la terre, au sein des couches isolantes, placées en état de stase ou des joueurs, leur permettant d'attendre dans la vacuité, dans le silence et dans la béatitude, la libération de la terre. Toutes les démarches et toutes les actions, telles que celles qui est décrites, de pouvoir retenir par la souffrance ou d'accompagner une âme dans le passage, est aujourd'hui le plus souvent caduque, dans la mesure où l'ensemble des incarnés placés en stase sont dans la béatitude et attendent, tout comme vous, l'événement collectif. Il n'y a donc pas à se soucier du devenir de ces âmes, mais bien plus, effectivement, peut-être, dépasser la souffrance de ceux qui restent. Pour cela, il existe d'innombrables façons d'accompagner, de soigner. Mais en ce qui concerne celui qui vient de transiter, il n'y a rien à entreprendre de particulier, car la voie est pour eux toute tracée. Certains d'entre eux, toutefois, en stase depuis de nombreuses années, ont décidé de vivre cela à travers un corps de chair, et se sont donc fort logiquement réincarnés, afin d'éprouver la libération de la terre à travers la matérialité et la densité. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a donc plus à se soucier d'un quelconque devenir ou d'une quelconque libération du plan de la terre, de toutes ces âmes qui transitent et transiteront. L'important étant d'alléger bien évidemment le drame de la perte pour celui qui est resté. Mais en aucun cas, il ne faut se soucier dorénavant de la difficulté d'une âme à quitter le plan de la terre, puisque celle-ci est directement attractée par l'intelligence de la lumière, en un espace particulier, cloisonné, qui correspondrait, si vous voulez l'appeler ainsi, une salle de stase. En cette stase, qui est l'équivalent pour vous, qui êtes encore animé par ce corps, la joie et la complétude sont instantanées. Il n'y a donc pour eux aucune volonté ni aucune possibilité de chercher quoi que ce soit, mais simplement de s'installer dans la béatitude en attendant le moment venu pour la terre. Il convient toutefois de rajouter à ceci que lors du processus que vous avez nommé sur terre le passage d'âme, il existait effectivement d'innombrables personnes capables d'accompagner par la prière ou par leur propre déplacement certains fantômes énergétiques n'ayant pas libéré totalement le plan de la terre jusqu'à certains sas aux portes de lumière. Mais du fait même de l'intelligence de la lumière et de sa présence et de son action, vous n'avez plus à vous soucier de cela. Mais toutefois, même dans ce qu'est nommé encore le passage d'âme, il faut bien comprendre que l'action, même si elle ne se fait plus sur l'âme qui est prédestinée à être en stase, l'action sera entreprise à l'autre bout, c'est-à-dire pour celui qui souffre et permettra de libérer celui qui souffre et qui est resté de l'attachement, du deuil et de la perte. D'autant plus que je vous le rappelle en cette période de passage collectif de la Terre, le centre le plus touché, le centre laryngé, tout deuil, toute perte, tout abandon, affecte la même structure. Il convient donc de veiller dans ces situations de deuil, quelles que soient les techniques, à ce que le chakra laryngé ne soit pas de manière durable, figé ou bloqué, car le travail de libération collective passe par l'ensemble de vos chakras laryngés, en fait, par le chakra laryngé de la Terre, qui est en résonance, bien évidemment, avec chaque être incarné sur Terre au niveau de la gorge. Excepté cela, c'est celui qui reste sur cette Terre, qui doit faire son deuil et qui doit accepter et transcender, là aussi, de la même manière, l'élément de souffrance. La lumière, en surabondance au niveau du chakra de la gorge, peut effectivement déclencher des désagréments, voire des symptômes précis de maladies touchant les organes présents dans la région. Mais ceci est un éclairage et quelle que soit la violence, contrairement à voilà quelques années, ce qui est éclairé de manière violente disparaîtra le plus souvent de manière tout aussi rapide. Il convient toutefois, comme je l'ai dit, de veiller au bon déroulement du processus de deuil, d'une manière ou d'une autre. Mais laisser être, c'est désincarner en leur stase. Ils n'ont besoin de rien. Ils attendent simplement dans la joie et la béatitude hors de tout temps. Ce moment-là. Bien-aimé, tu peux poursuivre. Il n'y a plus de questions écrites. Est-ce qu'il y en a dans la salle ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'ai deux témoignages à faire. J'ai deux témoignages à faire. Et je vais essayer d'utiliser les mots qui vont se rapprocher le plus de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Je vais essayer d'utiliser les mots qui se rapprochent le plus de ce que j'ai vécu. suite à ma rencontre au village des Elves. Suite à la rencontre au village des Elves. Hier, cette nuit à 2h24 du matin, je ne dormais pas. Cette nuit à 2h24, je ne dormais pas. Et je vivais en moi qu'un appel qu'on me demandait de sortir à l'extérieur. Et je vivais un appel qu'on me demandait de sortir vers l'extérieur. J'ai voulu sortir. J'ai tenu compte de l'endroit physique avec les lumières éteignes, les gens qui dormaient. J'ai dit à l'intérieur de moi qu'on va trouver une autre alternative. Je ne comprends pas. C'est que je ne voulais pas le fait de me déplacer à l'extérieur, ouvrir toutes les lumières, passer où il y a les chambres et réveiller les gens qui sont autour de moi. Comme je ne voulais pas réveiller les gens autour de moi. Je me suis dit, je leur ai dit, je vais sortir sur le balcon et je vais accueillir ce qui m'appelle là. Je me suis dit, je vais sortir sur le balcon et accueillir ce qui m'appelle. et en ouvrant les volets du balcon, c'est qu'il y avait un être qui était devant moi et je sentais qu'il me demandait de l'accueillir en moi, de l'absorber. En ouvrant les volets du balcon, j'ai vu un être devant moi qui me demandait de l'accueillir, de l'absorber. Ensuite, une succession en arrière, une multitude jusqu'à la forêt qui était devant moi, que je sentais cet appel que je les absorbe. Et une multitude qui allait jusqu'à la forêt devant moi et un appel que je les absorbe. Et ce que je ressentais à ce moment-là, c'est qu'il y avait une communication, communion entre les peuples de la nature et Rian que j'avais rencontrés et comme l'information s'était répandue dans cet environnement-là et qu'il voulait venir me voir pour que je les absorbe. Oui, je sentais qu'il y avait une information entre la rencontre de la veille avec Rian et Rian que les êtres de la nature avaient propagé l'information. C'est ça? Oui. Là, comme il y en avait une multitude, ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est que mon essence continue à absorber puis moi, je vais m'étendre dans le lit. Et comme il y en avait une multitude, je me suis dit que mon essence continue à absorber et je vais aller m'étendre dans le lit. Et une fois dans mon lit, les yeux fermés, j'ai vu un dôme tout au-dessus de... tout au-dessus de moi. Une fois dans mon lit, j'ai vu un dôme tout au-dessus de moi. Et il y avait des formes... c'est comme si c'était gris avec des formes gris-pâles et je voyais plein de personnes allongées comme si ils pouvaient maintenant être en repos. Je voyais des formes gris-pâles comme des personnes... et aussi des personnes allongées qui pouvaient être en repos. C'est comme si ces êtres-là ne pouvaient absorber pouvaient se reposer et je l'ai vu dans le dôme. Ces êtres-là, une fois qu'ils avaient été absorbés, pouvaient être en repos et je les ai vus dans le dôme. Bien aimé. Ce que tu exprimes est la stricte vérité. Comme cela vous a été annoncé par ma voix ou par la voix de Biddy, le processus de réabsorption des mondes et de l'ensemble des créations se fait bien évidemment en chacun de vous. Certains parmi vous ont une capacité, si je peux l'exprimer ainsi, d'accueil illimité. Et bien évidemment, au-delà des frères et des sœurs humains ou des éléments que vous connaissez dans les règnes animaux ou végétaux, il existe, vous le savez, certains peuples de la nature que nombre d'entre vous avez rencontrés ici. Mais l'information aussi circule dorénavant de façon totalement libre au niveau de ces peuples de la nature. Jusqu'à présent, il vous permettait de vous rapprocher de vous-même, que cela soit à l'oreille du village des elfes, que cela soit chez les gnomes ou chez tout autre peuple de la nature. Aujourd'hui, ainsi que tu le décris, c'est un petit peu différent, à savoir que, vu que la lumière est partout, autour de vous et en vous, dès l'instant où le cœur du cœur est vécu de quelque manière que ce soit et que la joie est là même per intermittence, alors tu recevras de plus en plus de demandes de ces peuples de la nature, d'éventuels fantômes aussi, mais aussi de peuples galactiques se présentant à toi, non pas pour t'enlever ou te soigner, mais effectivement pour être réabsorbé par ton propre cœur. C'est ainsi que se rembobine le film et c'est ainsi que vous œuvrez dorénavant et déjà depuis quelques semaines pour certains d'entre vous à la réabsorption des mondes. Ainsi donc, l'échange est maintenant parfait entre les peuples de la nature qui vous ont accueillis en quelque endroit que ce soit, avec lesquels vous avez communié et parfois échangé. Aujourd'hui, c'est eux qui se pressent à vos côtés et qui vous appellent afin d'être à leur tour absempés et se donner eux-mêmes de la manière dont vous vous êtes donnés ou confiés à eux. Vous allez être de plus en plus nombreux à constater d'innombrables présences dans vos cieux ou à côté de vous, dans votre lit ou à côté de votre lit ou encore dans la nature et même au sein de la faune et de la flore où vous allez percevoir clairement cet appel à être mangé, cet appel à être absorbé en essence au niveau de votre cœur. C'est ainsi, ainsi que je l'avais dit au mois de juin, que chacun d'entre vous est le chef d'orchestre de cette réabsorption permettant de dissoudre toutes les illusions de la création, quelles qu'elles soient. Et cela se passe bien évidemment ici, sur cette terre et ici, en chaque cœur qui est disponible. Ce processus et cette expérience que tu as vécu est donc appelé à se généraliser sans rien demander et sans rien chercher. Vous constaterez face à certains frères ou sœurs, face à certains animaux et parfois durant votre sommeil ce genre d'appel, vous appelant pas nécessairement à sortir de chez vous, mais à vous placer dans votre cœur et à laisser se dérouler le plan de l'intelligence de la lumière consistant à être le vecteur non plus de l'ancrage de la lumière, non plus en tant que sommeur de lumière, mais bien, je dirais, plutôt le résonateur de la lumière qui réabsorbe en lui la totalité de la création. Cela peut concerner les peuples de la nature, je l'ai dit, la faune et la flore, les frères et les sœurs humains et même les peuples galactiques. Et cela peut aller jusqu'aux archanges et même plus haut. Vous allez donc de manière plus ou moins consciente et de plus en plus consciente, je dirais, constater que nombre d'entre vous être confrontés ou invités à réaliser cette absorption des sens concernant non plus des frères et des sœurs humains, mais toute conscience de quelque nature qu'elle soit. Rappelez-vous que sans ce processus de réabsorption de l'essence que vous avez le plus de possibilités de vous établir dans la joie, quelle que soit effectivement l'intensité vécue dans les premiers temps qui peut déclencher, comme beaucoup l'ont perçu, des sentiments de consommation ou de brûlure, parfois même très physiques. Passer ces premiers désagréments et les premières interrogations, le processus de l'absorption des essences, les fameux bains tels qu'ils ont été nommés, vous permettent de dépasser toute distance, tout cloisonnement et toute séparation. Je ne peux donc que vous inviter, si cela se produit spontanément pour vous, à accueillir toujours plus ce qui se présente, à ne rien réfréner, à ne pas discriminer quelle que soit la demande d'où qu'elle vienne. Vous avez remarqué pour nombre d'entre vous que dans le processus d'absorption des essences menées dans les premiers temps, il pouvait exister une forme de manifestation d'indigestion ou d'absorption qui ne semblait pas se faire en totalité par le cœur, mais le plus souvent au niveau du plexus solaire. Pour ceux qui avaient vécu ces quelques désagréments, vous ne pouvez que constater que votre capacité d'absorption des sens est devenue totalement illimitée et totalement sans aucun effet, même sur ce corps. C'est ainsi que non seulement vous finalisez votre résurrection, votre libération, mais que vous participez à la libération complète de la conscience, même au sein des mondes libres. Ce processus est appelé à se généraliser, à se manifester non pas pour la totalité d'entre vous, même ayant le cœur bien ouvert, mais pour certains d'entre vous. N'y voyez pas ni supériorité ni infériorité, ni avantages ni problèmes, mais simplement vous conformez à l'intelligence de la lumière si vous n'y résistez pas, si vous ne mettez devant aucun besoin de comprendre et que vous vous prêtez à cette réabsorption, vous ne pourrez que constater que la joie devient de plus en plus grande, prend tous les espaces et tous les temps, ainsi que toutes les dimensions. ce processus de réabsorption est logique. Je vous ai annoncé depuis de nombreux mois le processus de réabsorption ou de décréation qui n'a rien à voir avec le fait de casser quoi que ce soit, mais de rendre chaque conscience à sa source et à sa vérité. cet état de stase cet état de joie qui ne dépend de rien est non seulement le garant de votre authenticité et de votre vérité mais est bien évidemment utile comme cela avait été stipulé sur l'ensemble de la création de cette terre de ce système solaire mais sur l'ensemble des créations. Vous êtes effectivement le point zéro, vous êtes effectivement le cœur du cœur, vous êtes le trou noir par où passe toute la création. Qu'elle soit de votre fait ou que vous n'ayez rien à voir avec les galactiques qui viendraient se faire réabsorber au niveau de leur essence. Les peuples de la nature comme tu l'as dit toi-même hier en préalable tu as vécu cette communion et cette fusion particulière avec l'une des reines des elfes Eriane. Et bien évidemment l'information va circuler et beaucoup de choses vont se poursuivre par rapport à cette action de lumière, de joie et de vie. Ceci te permettra au-delà d'être peut-être dérangé en ton sommeil ou dans tes activités de aider et de te donner de façon encore plus franche de façon encore plus évidente et de façon de plus en plus lucide. chacun d'entre vous réabsorbe sa propre création ses propres lignées sa propre origine les frères et les sœurs présents. Cela se fait même sans aucune perception même sans aucune odeur même s'il n'avait pas de perception claire de cette absorption ni si vous n'avez aucune claire sentience ni aucune claire audience ni aucune claire voyance le processus de l'accueil se déroule de lui-même je le répète par l'intelligence de la lumière. Ceux d'entre vous qui sont les plus sensitifs ou les plus sensibles bien évidemment pourront analyser les présences qui sont là les voir les sentir mais là n'est pas important parce que cette réabsorption ne dépend que de votre qualité d'accueil et d'écoute non pas d'écoute de l'autre mais d'écoute du silence d'écoute de la vérité qui se passe de mots et qui se passe de forme. Ainsi chaque jour ou chaque occasion où cela se présentera pour toi ou pour ceux d'entre vous qui sont concernés vous ne pourrez que constater un allégement certain de tout ce qui était encore inscrit au sein de la personne une magnification totale de la joie et de la paix. C'est ainsi que vous œuvrez aux ateliers de la décréation ou si vous préférez remplacer ce terme par la fin du rêve de la conscience. Rappelez-vous aussi que cette attention des sens n'a pas spécificité à être uniquement réservée au peuple de la nature ou aux galactiques mais peut se produire au décours de n'importe quelle rencontre en n'importe quelles circonstances. cela avait été évoqué de manière un peu différente par le commandeur voilà peu de temps moins de deux ans concernant de mettre l'amour devant derrière en haut en bas à droite à gauche mais vous êtes l'amour vous n'avez besoin que de l'être pas de le projeter et c'est en étant et en conscientisant que cet amour n'a besoin d'aucune projection ni d'aucune justification que la réabsorption des essences se produira de plus en plus spontanément quelles que soient les circonstances indépendamment de toute intention indépendamment de toute volonté et indépendamment de toute circonstance chacun d'entre vous le fait même s'il n'en a pas conscience cela passe aussi bien par le regard quand vous croisez quelqu'un que par l'intention portée sur quelques éléments que cela soit de ce monde ou de n'importe quel monde où là la communion et la fusion est remplacée effectivement par ce mécanisme d'absorption le mécanisme d'absorption de l'essence vous libère de manière plus importante que toutes les ascèses ou tous les travaux que vous avez pu mener et cela je vous le dis aussi est indépendant de tout désir de toute volonté et de toute intérêt l'absorption des essences qui a été intentionnelle se réalise dorénavant depuis déjà quelques semaines et de façon de plus en plus flagrante par l'intelligence de la lumière elle-même car je vous rappelle qu'au-delà de vous et au-delà de l'autre quel que soit cet autre vous êtes au-delà de l'un et de l'autre vous êtes ce qu'il y a apparemment entre l'un et l'autre puisqu'au-delà d'être l'un et l'autre vous êtes aussi à la source de toute conscience et pas seulement ce que vous y croyez être la vôtre au sein d'un personne d'un personnage ou d'une histoire et que justement dans ce processus qui a commencé voilà quelques semaines de façon très modérée et qui s'amplifiera maintenant comme je l'ai dit hier chaque jour un peu plus vous allez constater que c'est justement les frères ou les sœurs ou les entités qui vous posaient le plus de problèmes qui sont avec vous pour être réabsorbé car vous en avez toutes les capacités et l'intelligence de la lumière le réalise pour vous et en vous dès l'instant où vous mettez derrière toute interrogation toute surprise et toute peur alors le processus ne peut que se concrétiser se finaliser et surtout vous remplir d'une joie importante une sérénité nouvelle et des changements que vous constaterez sur les derniers éléments résiduels de la personne en tant qu'habitude en tant que mémoire en tant que gène que cela soit au niveau du corps ou de n'importe quelle facette de votre vie au sein de la personne ce processus je le répète une dernière fois est totalement naturel ce qui était intentionnel devient spontané vous n'avez plus besoin d'intention vous n'avez plus besoin de concentration vous n'avez plus besoin de vous placer de vous même dans votre coeur cela se passe automatiquement par le coeur et indépendamment de tout désir comme de tout rejet et saisissez bien que justement si vous avez parfois l'impression ce qui n'est pas ton cas mais d'être dérangé ou d'être effrayé par quelque présence que ce soit mettez sous cela derrière vous et là aussi accueillis car vous avez réellement la capacité d'accueillir absolument tout les univers toutes les planètes tous les soleils et toutes les créations et cela en chacun de vous quoi que vous en disiez aujourd'hui quoi que vous le niez ou quoi que vous n'en viviez rien cela ne change rien ce processus se fait là aussi de manière entièrement naturelle et dorénavant automatique c'est votre présence conjuguée à votre absence la fusion de l'être et du non-être au sein du temps zéro qui rend possible ce qui a été expliqué durant les mois de mai et juin et vécu aujourd'hui cela se passe à l'échelon de l'ensemble de la création et le point final se trouve bien évidemment sur la terre quand il a été dit par midi que vous n'avez jamais bougé que la création passera que vous serez toujours là vous ne pouvez que le constater ainsi est la joie sans objet ainsi est la complétude et la plénitude ainsi est cet état indescriptible d'amour pur au-delà de toute forme au-delà de toute distance et de toute impression de séparation ou d'opposition plus vous vous fiez à l'intelligence de la lumière plus vous rendez les âmes de quelque nature que ce soit plus cela va se produire et va devenir de plus en plus clair et surtout pour vous de plus en plus transformant la progression du dévoilement de l'apocalypse et de la lumière suit un rythme vous le voyez autour de vous comme en vous effréné où l'ensemble semble s'ajuster parfois avec violence mais débouche de manière immanquable sans aucune erreur possible à la libération totale de la création ainsi donc à ton niveau tout ce qui s'est produit lors de ta rencontre avec Eriane t'a été confirmé par ce qu'elle s'est produit cette nuit et va continuer à se manifester cela n'est pas un travail cela n'est pas une mission cela n'est pas une fonction cela est naturel nous accueillons ton deuxième témoignage où les deux étaient inclus dans celui-là et après le deuxième j'en aurais un petit troisième après le deuxième il y en aura un petit troisième hier lors du souper hier lors du souper nous avons planifié d'aller voir les gnomes ce matin nous avons planifié d'aller voir les gnomes ce matin et lorsque j'ai pris des petits gâteaux que j'ai mis dans une assiette lorsque j'ai pris des petits gâteaux que j'ai mis dans une assiette j'ai réalisé que la quantité était plus grande que ce que je voulais consommer j'ai réalisé que la quantité était plus grande que ce que je voulais consommer j'ai senti en moi que la portion restante était les offrandes à apporter au gnome ce matin j'ai senti en moi que la partie restante était l'offrande que je devais porter au gnome ce matin en se dirigeant vers le village d'Egnome, j'ai vu un chemin qui n'est pas celui où on donne des offrandes, c'est un nom qui continue un petit peu plus loin. J'ai vu un autre chemin et je savais que c'est là que je devais me rendre. Je savais que c'était là que je devais me rendre. Fait que je suis allée porter sur le lieu des offrandes les petits gâteaux avec suffisamment et des petites graines pour les petites miettes, pour les petits bébés gnomes s'il y avait des bébés gnomes. Donc je suis allée porter des gâteaux et même des petites miettes au cas où il y a des bébés gnomes. Et je me suis dirigée tout en leur demandant s'ils veulent bien et que j'aille les rencontrer. Mais je sentais que oui, ils me mettent en veille d'accueil et ils m'attendaient. Je sentais qu'ils m'attendaient et qu'ils m'accueillaient. Fait que tout au long du parcours sur ce chemin, j'ai vu à un moment donné comme un peu une hiérarchie où il y avait, ce n'est pas réellement une hiérarchie, mais je savais qu'il y avait des gnomes qui, peut-être les représentants du peuple des gnomes qui étaient là. Donc j'ai ressenti qu'il y avait comme une hiérarchie des représentants du peuple des gnomes qui étaient là. Et lorsque je suis arrivée devant eux, il y a eu accueil de part et d'autre et absorption. Donc quand je suis arrivée devant eux, il y a eu accueil de part et d'autre et absorption. Et les deux petits gnomes qui étaient devant moi, il y en a un qui est venu à la même grandeur que moi et c'était au niveau masculin. Et un des deux qui était devant moi est devenu à ma taille et c'était plutôt le principe masculin. Ensuite, devant moi mais à ma gauche, c'est le principe féminin. Ensuite, le deuxième a grandi et c'était plutôt le principe féminin. Et il y avait plusieurs petits gnomes autour. Il y avait un rassemblement qui se passait là et il arrivait tout pour vivre ce qui se passait présentement. Donc il y avait un rassemblement de plein de petits gnomes autour qui se rassemblaient. C'était un rassemblement pour vivre ce qui se présentait. Et à ce moment-là, dans mon cœur, j'ai comme pris conscience du sol, de la roche, des arbres. Là, les arbres ont demandé que je les absorbe aussi. Donc à ce moment-là, dans mon cœur, j'ai pris conscience des roches, des arbres et les arbres ont demandé aussi que je les absorbe. Ensuite, les oiseaux. Ensuite, les oiseaux. Qui faisaient une belle mélodie. Qui faisaient une belle mélodie. Et ensuite, les quatre ayottes à Kodesh. Puis les quatre ayottes à Kodesh. Tout s'est vécu à ce moment-là. Et là, je sentais que je devais les laisser avec ça. J'ai laissé mon essence pour que l'absorption se continue. Et doucement, j'étais avec Martine et on s'est retirés. Donc j'ai laissé mon essence pour que l'absorption continue et on a dû se retirer. Et en faisant le chemin, nous étions enveloppés de la taille et tout autour de nous, au-dessus de la taille, d'un parfum que Martine a retrouvé des composantes qui sont vraiment quelque chose qui sont importants pour elle. Et sur le chemin, nous étions entourés d'un parfum et dont Martine, la personne qui l'accompagnait, a retrouvé des composantes très importantes pour elle. Et je vivais à l'intérieur de moi que ce parfum-là avait été créé spécifiquement pour nous. Et je vivais à l'intérieur de moi que ce parfum avait été créé spécifiquement pour nous. Bien-aimés, ce témoignage-là confirme le lendemain qu'effectivement les peuples de la nature se réjouissent. Ils ne sont plus aussi protocolaires que ce qui était le cas durant ces années passées. Ils sont disponibles, comme vous le voyez dorénavant à chaque instant, à la mesure où votre cœur est dans l'instant présent, à la mesure où il se dévoile avec intensité face à vous. Que cela soit en perception, en vision, mais le plus important n'est pas là. Et ils vous le disent de même. L'important est l'absorption des essences, car c'est à travers cette alchimie que se réalise entre les différents plans, et les différents plans de la création, et les différentes dimensions, ici comme partout, mais de préférence sur cette terre, que tout doit être réabsorbé. Ce processus de réabsorption des essences, ainsi que je l'ai dit, devient donc de plus en plus spontané et automatique. Il n'a pas à être recherché, ni par vous, ni par les peuples de la nature, mais se produit de lui-même, dès l'instant où vous êtes par vous-même et sans effort, en le cœur du cœur, en la joie et en l'instant présent. Ce processus, ainsi que je l'ai dit, est appelé à se développer. Il va contraster avec ce qui vous avait expliqué déjà de nombreuses années et que nombre d'entre vous avez vécu quand un certain nombre d'êtres de lumière, de quelque nature que ce soit, venaient au pied de votre lit ou sur les côtés de votre lit. A ce moment-là, peut-être vous rappelez-vous, c'était les Végaliens ou d'autres peuples qui intervenaient sur nous. Aujourd'hui, ils viennent se faire absorber, ils viennent communier, et au-delà de cela, ils viennent participer à la libération du rêve de la création, sans aucune exception. Dès l'instant où le processus s'est enclenché, mais il ne concerne pas l'ensemble de l'humanité, il ne concerne pas non plus ceux qui seraient supérieurs ou plus avancés, mais simplement ceux qui sont, je dirais, le plus disponibles dans leur cœur pour vivre cela. Si cela se produit pour vous, vous en constaterez très vite les effets sur votre corps, sur votre fonctionnement, le plus élémentaire et le plus éphémère, et aussi sur la quantité de joie, sa némanation, sa manifestation, au-dedans comme au-dehors, avec la même intensité. Le processus de réabsorption des essences n'était pas simplement une expérience à mener. Il était l'ouverture de la porte au mécanisme de la fusion, au mécanisme de la joie, au mécanisme de la liberté. C'est donc bien, et je le répète, l'ensemble des créations qui passent actuellement au travers de la porte du soleil pour rejoindre la Terre et être absorbés par la Terre, bien sûr, et pour nombre d'entre vous de façon personnelle, si je peux le dire, parce qu'ils savent que c'est au travers de certains êtres disponibles que cette réabsorption se complétera. Les mécanismes de réabsorption, au même titre que le mécanisme de la joie sans objet et du jeu éternel, se produisent de façon conjointe et simultanée. L'ensemble de ces processus aboutit bien évidemment à la finalisation de la résurrection et à la finalisation de l'Apocalypse. Ceci se déroule en ce moment même. Et ne concerne pas simplement parmi vous ceux qui sont sensibles ou dans la vibration, mais tout être humain dès l'instant où il est disponible, disponible à l'inconnu, disponible à l'imprévu, disponible en temps, que cela soit dans votre lit ou dans la nature, ne fait pas de différence. C'est ainsi, comme je le disais, que le film est rembobiné. C'est ainsi que s'achève le rêve de la création. C'est ainsi que l'unique conscience est vécue. C'est ainsi que vous vous apercevez que vous êtes, en définitive, les uns par rapport aux autres, ici comme de partout, simplement des images en miroir, fragmentées à l'infini. Ceux-ci participent du retour à l'impersonnel, du retour au cœur des anges. Et d'ailleurs, dans ton dernier témoignage, tu as bien parlé des Ayotakodesh, qui est, je te le rappelle, le niveau le plus élevé, vibratoirement, au-delà de la forme. Et c'est ainsi que vous libérez les éléments de la terre, comme les éléments en vous. C'est ce qui recrée l'éther. C'est ce qui resynthétise, bien que le terme ne soit pas adapté, la redécouverte du jeu éternel, antérieur à toute conscience, comme à toute forme. Et cela s'accompagne de manière évidente, sans aucun doute possible, d'une joie de plus en plus vaste, de plus en plus présente, de plus en plus émanente et immanente. Ce processus ne dépend aucunement de vous, ni d'aucune volonté, ni d'aucune intention, mais, comme je l'ai dit, de votre disponibilité, de votre transparence et de votre accueil. C'est ainsi que se réalise la fin du rêve de la création, qui sera achevée au moment de l'événement, même s'il reste quelques bribes d'éléments à passer, pour nombre d'entre vous, dans l'incarnation de la Terre. Vous constatez donc, par la progression de la joie et la progression de certaines expériences ou de certains états, vous vivez exactement la finalisation de la résurrection et le mécanisme, proprement parlé, ascensionnel, qui a démarré, voilà, plus de dix mois, plus de neuf mois. Vous êtes dorénavant dans la phase, non seulement de finalisation, mais, comme je l'ai dit et je le répète, qui n'est plus individuel, mais bien collectif, touchant tous les aspects de ce monde duel, en toute relation, entre toute personne, comme entre ce monde et tous les autres mondes. L'amplification du processus visible en vous, comme au niveau des éléments, ne peut que se compléter et ne peut que, paradoxalement, plus le chaos sera grand, plus la joie grandira. C'est ainsi que, par votre présence et votre absence combinées, se déroule la fin du rêve, non pas seulement pour vous, vous l'avez compris, mais pour tout ce qui se présente à vous. Que cela vienne des mondes subtils, des mondes invisibles de la Terre, que cela vienne des peuples galactiques ou intergalactiques, que cela vienne d'une sphère planétaire, comme de n'importe quelle étoile. Le mécanisme d'absorption est donc généralisé, que vous le sentiez ou pas, et concerne effectivement tout ce que vous regardez, tout ce que votre regard voit et toutes les circonstances de vos vies. Si cela se produit, c'est effectivement que selon l'intelligence de la lumière, il n'existe aucun risque, ni aucune erreur possible. De votre acceptation de cela, se déroulera une joie plus grande, je l'ai dit, mais aussi une plus grande évidence, une plus grande transparence, une plus grande clarté, sur qui vous êtes, même ici, en ce corps, en cette fin des temps. Bien-aimé, poursuivre. Hier, j'ai entendu ici que le trou noir, on le porte dans notre cœur. Hier, j'ai entendu ici que le trou noir, on le porte dans notre cœur. Et la semaine dernière, quand j'ai vu l'invitation à venir assister à la retraite de conscience ici. Et la semaine dernière, quand j'ai vu l'invitation à venir ici. J'ai, à l'intérieur de moi, j'ai pas demandé, mais, à bas à moi, que, de me révéler si la lumière veut que j'assiste à la retraite de conscience. Donc, j'ai demandé à Abba en moi, si la lumière veut que je vienne participer à cette retraite de conscience. Et normalement, quand j'ai des réponses, c'est au niveau du cœur et en surface. Normalement, quand j'ai des réponses au niveau du cœur, c'est plutôt en surface. Et là, c'était d'une profondeur, mais tellement, tellement profonde. Et lorsque je suis quand même arrivée au bout, mais c'est pas ça, mais mettons que je dis ça, c'est qu'il y a eu un oui qui s'est dit tout en douceur. Et je me demandais, est-ce que la réponse venait du tout? Ou pourquoi que c'était si loin, si profond? Pas loin, mais profond. Et la réponse est venue, mais d'une profondeur très, très, très profonde. Et la réponse, c'était infiniment douce et profonde. Et je me suis demandé si la réponse venait de ce trou noir. Que tu le nommes profondeur très, très profonde. Que tu le nommes abysse, néant, vertige. C'est effectivement ce temps zéro, le cœur du cœur, qui se révèle effectivement être ce trou noir dans lequel tu réabsorbes ta création et l'ensemble des créations. C'est d'ailleurs le rôle que vos scientifiques ont déterminé quant à ce qu'il se passe au niveau des trous noirs. Certains astrophédiciens vous disent même aujourd'hui que la vraie vérité se tient de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire de l'autre côté du trou noir. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble des univers et des multivers est constitué à ce que vous nommez à 90% de vide. Ce que vous nommez trou noir dans ses effets de réabsorption est effectivement ce qui se produit en votre cœur. Vous devenez le trou noir de la création qui rend la création à son origine. Cela se déroule pour vos circonstances personnelles, au sein de votre histoire, de cette vie comme de ce monde, de la même façon qu'avec n'importe quelle conscience comme n'importe quel monde. Il ne s'agit plus à proprement parler, comme cela avait été évoqué, voilà de nombreuses années, par le commandeur de la réponse du cœur, de la vibration du cœur, mais réellement d'un espace, si je peux dire, de solutionnement, de résolution, qui est apparue au milieu de votre poitrine, qui fut nommé durant de nombreuses années le cœur du cœur. Ce temps zéro, ce trou noir, qui met fin au rêve, à tout rêve, est exactement présent avec la même intensité en chacun de vous. Il n'y a nulle différence, quelles qu'en soient les manifestations pour chacun de vous, entre les uns et les autres. Comme vous le savez, au niveau de l'astrophysique, absolument aucune matière ne peut résister au trou noir. De la même façon, au niveau de votre cœur, aucune conscience ne peut résister à ce cœur du cœur. Vous avez donc bien réellement et concrètement, quand cela se produit pour vous, quelle que soit la sensation immédiate, à réabsorber les sens qui se présentent, je précise que quand cela concerne des relations humaines, là où il vous semble exister un déséquilibre ou une anomalie, c'est justement à travers ce processus de l'absorption que vous mettez fin à la distance, à la différence ou au malaise. Et vous constaterez qu'il n'y a pas d'autre possibilité, que les mots vont devenir superflus, que vos techniques habituelles ou votre façon de résoudre les problématiques, quelles qu'elles soient, ne fonctionneront plus, ou avec difficulté. Par contre, cette absorption des sens naturelles et spontanées viendra prendre le relais sur tout ce qui se présente sur l'écran de votre conscience. Ainsi est l'état de grâce, ainsi est l'état d'innocence, ainsi est l'état d'enfance, ainsi est la lucidité de celui qui a vécu le sacrifice jusqu'à son terme et qui a accepté d'être la voie, la vérité et la vie, ou si vous préférez, d'être la vie et non plus sa vie. Étant la vie, comme je l'ai dit et comme cela a été répété à d'innombrables reprises, vous ne pourrez plus faire de différence entre quelque conscience que ce soit. Et vous constaterez d'ailleurs que ce qu'il existe au sein des habitudes, nous devrons fortement habituer à l'éphémère. Des différences de perception selon les apparences ou selon l'histoire, celles-ci ne pourront disparaître qu'au travers du processus de pardon, donc de don et donc d'absorption de l'essence. Bien évidemment, et je le dis aussi, ce mot peut gêner. Vous pouvez le remplacer par la lucidité, par la spontanéité, par l'évidence, et vous constaterez alors qu'il ne peut plus exister, quelles que soient les apparences et quels que soient les discours, la moindre contradiction entre vous et l'autre fût-il le plus opposé à vous. C'est ainsi dorénavant que vous êtes appelés par l'intelligence de la lumière à résoudre quelques problèmes qui se présentent sur l'écran de votre conscience, qu'ils soient d'ordre interpersonnel, qu'ils soient d'ordre d'une douleur. Vous pouvez tous aussi bien appeler Abba qui est vous dans une partie de votre corps malade, sans faire appel à quelques personnes dites extérieures à vous, car ainsi vous conscientiserez qu'Abba est en vous et qu'il est vous. Tout est possible à ce niveau-là. Dès l'instant où vous lâchez les armes de la compréhension, les armes de la réaction et du besoin d'explication, alors tout deviendra naturel. Je n'arrête pas de vous le dire et de vous le redire. La lumière n'a pas besoin de vous, parce que vous êtes la lumière avant d'être ce personnage et avant d'être n'importe quelle forme. Et je vous rappelle que vous êtes antérieurs à la lumière. Ce qui se produit sur Terre, ainsi que je l'ai dit, ainsi que Biggie l'a confirmé voilà peu de temps, est la seule et unique vérité. Tout est donné, tout est ouvert. Et s'il se manifeste quelque chose au sein de votre éphémère, que vous pourriez attribuer à quoi que ce soit, ne serait-ce qu'à un vieillissement, à une usure, il vous suffit de vous en remettre à ce que vous êtes, plutôt que de faire confiance à votre personne ou plutôt que de faire confiance à quelque technique que ce soit. car la façon dont vous abordez même un soin, dans le don et dans l'accueil, va déterminer et conditionner l'efficacité de ce soin, non pas seulement pour une quelconque maladie ou un quelconque déséquilibre, mais surtout vous ouvrir comme une fleur à la vérité de l'amour. J'avais parlé voilà quelques temps d'épidémie et de pandémie. Il s'agit dorénavant bien plus que de cela, puisque c'est ici, sur terre, en chaque cœur, en chaque trou noir du cœur, que se réalise l'alchimie. Et bien évidemment, vous le savez, cela avait été expliqué fort longuement par l'archange à Naël, par le commandeur et par d'autres, concernant l'enfermement de ce monde, concernant ce que vous nommez les archontes et d'autres joyeusetés, pouvez-vous dire. Tout ceci doit être absorbé avec le même allant. Il n'est pas question de voir cela comme une lutte, il n'est pas question de voir cela autrement que comme un acte de don et un acte d'amour. Et ce qui vous est présenté aujourd'hui par l'intelligence de la lumière, quelles que soient les circonstances de votre vie ou de vos relations à quelque niveau que ce soit, ne peut que traduire l'action de l'intelligence de la lumière en vous et au travers de vous, comme au travers de chacun, comme entre chacun. Cela concerne la société dans son ensemble, les familles, les individus entre eux, mais aussi, comme je l'ai dit dans des premiers témoignages, les peuples de la nature, comme tout ce qui vient des autres dimensions, dont la finalité, bien sûr, vous l'avez compris et vous l'avez vu autour du soleil, est la terre. La terre, qui vous a été présentée pour le sens de l'histoire et de la résolution de l'histoire comme un lieu d'enfermement, comme un lieu de souffrance, se trouve être le lieu de l'origine de la création et du premier rêve de la conscience, extériorisée et manifestée en dehors de l'orbe de Sirius et du système central de la galaxie, de cette galaxie, mais aussi de l'ensemble des multivers. Vous êtes objectivement, concrètement et réellement en train de réabsorber la totalité des essences de la création. Cela ne peut laisser aucun doute, cela ne peut laisser aucune incertitude si ce n'est peut-être les réticences logiques et normales au sein de ce monde concernant les blessures, les habitudes, les relations entre les êtres. Mais si vous passez outre cela, vous n'aurez besoin de rien d'autre, simplement d'être vous-même, d'être le don et de devenir ce que vous avez toujours été antérieurement à cette forme comme à toute forme, c'est-à-dire l'intelligence de la lumière en action dans tous les mondes comme à l'origine même de l'intelligence de la lumière, antérieurement à toute création. La joie la plus complète, la joie la plus magnifiée, intérieurement comme extérieurement, découle directement de l'action de l'intelligence de la lumière au sein de la réabsorption des essences, de qui que ce soit ou de quelque situation que ce soit. Dès l'instant où vous êtes en joie immanente, où vous n'avez plus besoin de fermer les yeux, de vous aligner, mais que ce qui se déroule au sein de votre poitrine est spontané, naturel et permanent. Tous vos regards, tous vos gestes, tous vos actes et tous vos repos n'ont qu'une seule finalité, réabsorber l'ensemble des créations. Cela peut se passer en silence, mais cela sera remarqué par une joie qui grandit, quelles que soient les perceptions ou les manifestations que vous en vivez au niveau de la poitrine. C'est cela qui vous comble, c'est cela qui met fin à toute soif, car comme il a été dit, vous serez rassasiés et vous n'aurez plus jamais soif. Cela se produit alors que le corps est encore là. Cela vous démontre, contrairement à ce qu'avaient pu dire les anciens, les étoiles et l'ensemble des intervenants, que cela était inconnu aussi pour eux, et se résout définitivement sur cette terre. La meilleure preuve ne sont pas dans les mots, mais dans vos propres témoignages et dans vos propres vécus. Et je vous rappelle que plus vous laissez être ce qui est, plus vous abandonnez toute revendication de quelque nature que ce soit, plus votre chemin au sein de ce monde comme au sein de l'éternité sera parfumé d'essence, parfumé de rose et parfumé de grâce. Quelle que soit la montagne apparemment à gravir, quelle que soit la difficulté personnelle, quelles que soient les mémoires, quelles que soient les blessures, quelles que soient les réactions logiques au sein de ce monde, vous passerez au travers de tout cela avec une évidence de plus en plus flagrante et de plus en plus prenante. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont saisi cela, même sans pouvoir y placer de mots, et s'aperçoivent de même que c'est dans les moments où ils sont dans l'inaction la plus totale, sans rien demander, sans rien penser, sans même penser au temps présent ou à s'aligner de quelque manière que ce soit, que tout se résout. Cela est amené à votre table, à votre conscience, afin que vous prenez conscience de manière brutale ou rapide ou plus lente, que tout se fait indépendamment de vous, mais au travers de vous. Accepter cela est réellement l'actualisation totale, non pas de la résurrection, mais du vrai sacrifice. Vous avez accepté la fin du rêve d'individualité, vous le démontrez par votre position au sein de ce monde, et cela est prouvable par le mécanisme d'absorption des essences. A partir de là, quel que soit votre âge, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les difficultés, celles-ci ne pourront que vous faire rire, et seront, à ce moment-là, dépassées d'elles-mêmes par votre rire, et non pas par une quelconquation. Ainsi est le don total de soi, ainsi est l'accueil inconditionnel de la vie. Et cela va devenir de plus en plus pratique, de plus en plus évident. Quelles que soient les strates de résistance pouvant se manifester, encore aujourd'hui, ayez confiance en ce que vous êtes, ayez confiance en cet inconnu qui vous traverse dorénavant, et qui se manifeste et émerge de plus en plus. Quoi que vous en disiez, quoique vous en niez cela, ce processus est inéluctable et concerne la totalité des consciences, je précise, humaines de la Terre, sans aucune exception. Bien-aimé, poursuivre. Chez Rabat, il y a-t-il une différence entre le cœur du cœur, le trou noir, et la goutte blanche, l'âme divine, parce que je n'ai jamais de douleur dans l'âme spirituelle, mais dans l'âme divine, j'ai toujours des brûlures au niveau de la goutte blanche, au niveau de l'âme divine, puisqu'il y a une différence entre la goutte blanche et le trou noir, ou le cœur du cœur. Y a-t-il une différence entre le trou noir et la goutte blanche ? Bien-aimé, ce qu'est nommé la goutte rouge et la goutte blanche correspond, comme tu le sais, puisque tu poses la question à l'âme spirituelle et à l'âme divine, ou si tu préfères à l'âme et à l'esprit. Ce dont je parle, nommé le cœur du cœur, est effectivement le centre du chakra du cœur. Rien de plus et rien de moins. Bien évidemment, ainsi que tu le sais peut-être, ce centre du chakra du cœur, ou cœur du cœur, est relié directement au chakra de l'âme, à la goutte rouge, et aussi au chakra de l'esprit, à la goutte blanche. Ce trou noir est très précisément localisé entre le centre du chakra du cœur, même si le cœur a légèrement ascensionné en tant qu'organe, étant à rejoindre la porte R au-dessus du cœur, c'est-à-dire sur l'angle de Louise au niveau du sternum, mais aussi au niveau du point qui restit du dos. L'alchimie et les mouvements d'énergie, d'ailleurs, passant par le cœur et correspondant au trou noir, ne sont plus une couronne ascensionnelle, ni le chakra dit du cœur, ni les nouveaux corps, ni même le triangle de la nouvelle Eucharistie. Mais je redis bien le centre du chakra du cœur, de là où se produit la réabsorption, par le mouvement nommé le TOR, T-O-R-E. C'est ce TOR qui est en action autour de vous qui réabsorbe les mondes, la totalité des mondes et la totalité des créations. Il n'y a donc pas à proprement parler de superposition avec la goutte blanche et la goutte rouge, mais bien évidemment le centre du chakra du cœur, et je vous le rappelle, le triangle de la triunité, Christ, Marie et Michael, en tant qu'archétype, se résolvant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou le Père, le Fils et la Mère, en une triunité, préalable à la dissolution. Cela se produit en toi, comme en chacun, qu'il le veuille ou pas, parce que cela fait partie de tout ce que vous avez effectué comme travail, les uns et les autres, pour certains depuis de nombreuses vies et pour d'autres depuis de très nombreuses années. Je t'invite simplement à essayer de te débarrasser de tout concept concernant ce qui est connu, même concernant les structures vibrales, afin de dégager, je dirais, plus de spontanéité et ne pas faire en sorte que tes connaissances acquises prennent le devant sur le vécu. Comme je l'ai dit, le plus important est de vivre ce qu'est à vivre et non pas de le comprendre. Vous le comprendrez après. Mais le vécu est tellement rempli de joie que la joie se passe de compréhension. Vous le constatez par vous-même. Même si effectivement, le besoin de témoigner ou d'expliquer encore plus ce qui peut fort logiquement survenir après peut bien évidemment aider ceux d'entre vous qui ne le vivent pas. Mais dès l'instant où cela t'arrive, oublie tous les concepts, oublie toutes les connaissances, quelles qu'elles soient, et soient disponibles en totalité pour ce que l'intelligence de la lumière te propose. Tu n'as pas besoin ni de réflexion, ni de compréhension, ni d'ajustement d'aucune sorte, car je te rappelle que cela se fait de manière automatique, naturelle et spontanée. Et pour que cela se produise sans encombre et avec de plus en plus de clarté et d'évidence, tu dois être aussi automatique, spontané et naturel. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'être inséré dans l'instant présent en la totalité de ce que l'intelligence de la lumière te fait vivre. Tu n'as pas d'autre alternative. Pose-toi les questions après si tu veux, mais au moment de ce qui est vécu, abandonne tout repère, abandonne-toi complètement, ne cherche rien à discriminer, quelle que soit la joie ou quelle que soit la souffrance, car derrière même la souffrance, quelle qu'elle soit, il y aura nécessairement la joie, je te le garantis et je te l'assure. Mais pour cela, il faut le vivre et accepter de le vivre. Accepter de le vivre veut dire surtout ne rien faire, rester dans la fainéantise, rester dans le non-agir, se tenir là, présent et absent, comme je le disais, se tenir à la limite de l'être et du non-être, au cœur du cœur, qui est effectivement similaire au temps zéro et surtout au trou noir. Cela est strict de vérité. Et rappelle-toi que le trou noir est la joie ineffable et aucune souffrance ni aucune perte de quelque nature que ce soit ne pourra venir mettre fin à la joie. La joie est le baume qui met fin à tout, sans aucune exception. À toi de le vérifier, à toi de le vivre en premier et ensuite à toi de le comprendre en l'ayant vécu. Mais si tu mets la compréhension avant, si tu essayes de te raccrocher à ce que tu connais et as déjà expérimenté, senti et vécu, tu ne peux pas être disponible en totalité pour l'intelligence de la lumière et son action naturelle. Vivre le sacrifice n'est rien d'autre que cela. Abandonner toute prérogative personnelle, toute demande personnelle et s'offrir en holocauste à la lumière. Mais l'holocauste de quoi ? De ce qui ne fait que passer et qui de toute façon disparaîtra. Aujourd'hui, cela est totalement possible de votre vivant. Avant même l'événement, et je crois que Bidi l'a dit, l'événement de la résurrection est bien plus important que les événements collectifs énoncés par les anciens, de quelque nature qui soit. Parce que cela adoucit, quelle que soit la dureté apparente visible de partout, à l'extérieur de vous, il est indéniable que cela précipite, accélère, mais aussi adoucit. Passer le premier choc, les éléments qui ont été vécus en l'endroit où vous vivez. Passer la première surprise et les premières pertes, il ne restera que la joie, il ne restera que l'amour, et il ne peut en être autrement. Quoi que vous en pensiez encore aujourd'hui, quoi que vous puissiez en douter fort logiquement selon les difficultés de vos vies, cela ne tient place plus debout très longtemps, et vous le constaterez tous, si ce n'est déjà fait. Certains d'entre vous reçoivent des injonctions de la lumière, ou des intuitions fulgurantes. Je vous invite là aussi à ne pas tergiverser, à ne pas vous laisser influencer par une quelconque émotion, ou une quelconque compréhension, mais à suivre toujours les lignes de facilité et d'évidence. De ne rien mettre au travers de vous, qui bloquerait la joie. Rappelez-vous que cette joie ne peut être aucunement cherchée, qu'elle est omniprésente, et que dès l'instant où vous disparaissez à vous-même, de vos propres perceptions, de votre propre histoire, de vos propres réactions, alors vous êtes disponible, et alors vous êtes lucide. Il n'y a pas d'autre effort à fournir. Il n'y a pas d'autre explication à rechercher. Le vivre est aujourd'hui beaucoup plus facile que de le comprendre. Ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est bien pour ça que nous avons construit les uns et les autres avec vous cette histoire réelle de l'histoire de la Terre, de l'histoire de la vibration, du vécu des nouveaux corps, des états de conscience modifiés, de communion, de fusion, de dissolution même, et qui nous amènent aujourd'hui à cette finalisation. Mais cette finalisation n'a plus besoin de tout ce que vous avez expérimenté, vécu ou traversé. C'est l'intelligence de la lumière elle-même qui vous fait traverser et qui éclaire certains éléments de vos fonctionnements que vous n'avez ni à juger, ni à condamner, ni à redresser, mais simplement à accepter et à laisser être éclairés. Plus vous vous tenez tranquille, plus vous serez tranquille. Plus vous vous tenez dans la vacuité, plus vous serez rempli. Plus vous acceptez de lâcher, plus la joie ne vous lâchera plus. Plus vous résisterez, plus vous mettrez votre compréhension devant, plus la joie vous semblera s'éloigner. Mais c'est aussi une illusion, elle ne peut plus disparaître, elle ne peut plus s'éloigner. C'est simplement votre posture, vos habitudes, vos attitudes qui semblent limiter cet accès à la joie. Il n'y a absolument aucun autre obstacle, ni corporel, ni d'âge, ni de blessures qui tiennent. C'est juste votre posture de l'instant qui peut faire défaut. Il n'y a rien d'autre au-delà de cela. Le croire serait une erreur et envisager quelque chose par rapport à cela ne peut que vous éloigner encore plus de la joie. Je l'ai dit et je le répète, cette joie est naturelle, spontanée, automatique. Mais elle ne dépendra jamais de vous, ni d'une quelconque démarche de votre conscience, si ce n'est l'abandon total à l'intelligence de la lumière et non plus simplement l'abandon à la lumière. Annaëlle avait expliqué très longuement ce principe d'abandon à la lumière. En ce moment, ce n'est plus un abandon à la lumière puisque vous êtes la lumière et qu'elle est là. C'est laisser œuvrer l'intelligence de la lumière en vous. C'est-à-dire mettre fin à tout ce qui vient de la personne et être disponible en totalité pour ce qui est à vivre. C'est cela le sacrifice et ce n'est rien d'autre. Si vous croyez qu'il faille élaguer de vous-même telle personne ou telle condition de vie, vous êtes dans l'erreur. Parce que l'intelligence de la lumière, c'est parfaitement le moment où elle doit couper ce qui doit être coupé. Mais vos décisions ne seront jamais supérieures à l'intelligence de la lumière, quelles que soient vos intuitions, quelles que soient vos modes de mesure, quelles que soient votre conscience même. Faire cela est le véritable sacrifice. Tout le reste est accessoire. Et la lumière vous appellera chaque jour à ce sacrifice, le sacrifice de la personne avant toute chose, même si dans certains cas, certains réajustements de lieux, d'environnement, peuvent encore se profiler. Mais c'est surtout dans l'acceptation, même si cela ne se réalise pas, que se réalise réellement la manifestation de la joie et l'état de joie et l'état de grâce. C'est-à-dire que plus vous serez naturel, plus vous serez dans l'acceptation, plus les choses deviendront fluides, plus les choses deviendront évidentes, plus elles deviendront légères et plus vous serez vous-même transparent, lucides et au clair. Si vous avez bien suivi, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, n'a été que de chercher la lumière et de la projeter. Aujourd'hui, il y a retournement complet et vous vous apercevez et vous vivez qu'en définitive, il n'y a que vous. Et quand je dis vous, je ne parle pas de personne, je parle du jeu éternel et que tout le reste n'a fait que passer, n'ont été que des jeux ou des traumatismes qui n'ont eu effectivement aucun intérêt car au sein de l'esprit, tout est déjà parfait et celui qui pense qu'il a quelque chose à perfectionner se trompe lourdement. Mais l'intelligence de la lumière lui montrera aussi avec la même patience et la même fulgurance. Pour ceux qui sont attentifs aux tonalités de ma voix et au débit de mes mots comme de mes silences, vous ne pouvez que constater une différence flagrante entre hier et ce jour. Car là, aujourd'hui, il n'est pas temps de vous laisser reposer ou interroger, mais de laisser ce flux permanent de l'intelligence de la lumière vous pénétrer de toutes parts, de ne pas vous laisser le temps d'intégrer ce que je dis, mais bien plus d'intégrer la joie qui est là. Mes mots, comme mes silences, sont aujourd'hui le prétexte pour vous permettre de laisser l'intelligence de la lumière ouvrir en vous, pas seulement en cet instant, mais de manière de plus en plus insistante dans quelques circonstances de vos vies, quelle que soit la nature de vos vies. C'est ainsi que vous devenez la vie, c'est ainsi que vous transcendez tout ce qui est à traverser avec élégance et surtout avec joie. Bien-aimé, poursuivre. Est-ce qu'il y a une différence entre le fait de ressentir le trou noir dans le cœur ou ressentir le trou noir dans la tête ? En fait, la tête devient le trou noir. Est-ce qu'il y a une différence entre ressentir le trou noir dans le cœur ou ressentir le trou noir dans la tête ou que la tête devienne le trou noir ? Bien-aimé, quand tu dis la tête devient un trou noir, il s'agit d'une perception, d'une vision ou de quoi ? D'une perception. D'une perception. Le seul trou noir possible est au cœur du cœur. Ce n'est pas pour rien que ce mot, cette expression a été employée pendant tant d'années et de manière aussi itérative. Bien évidemment, il existe, si tu le sais, dans le modèle énergétique traditionnel, l'image du cœur dans la tête. Mais ce n'est que l'image. Ce n'est pas la vérité. Le seul trou noir existant est au point zéro, c'est-à-dire au cœur du cœur. Le tort ne peut pas être dans la tête, sinon il est projeté et il est dérivé. Il ne peut être qu'au milieu de la poitrine, dans cette respiration du cœur et dans cette évidence-là. Tout ce qui est vu avec la tête, même aujourd'hui que le troisième œil n'est plus enfermé, n'est qu'une projection. Projection de la conscience, certes utile dans les processus de la conscience nue, mais d'aucune utilité pour être dans la joie. En résumé, vous l'avez compris, seul le cœur du cœur, la présence et l'absence conjuguées en être et le non-être, dans la transparence totale, en laissant être ce qui est, amène tout au cœur. Tant qu'il existe la moindre volonté d'expérience, la moindre volonté quelle qu'elle soit, le trou noir n'est pas de bon endroit, il est projeté. Mais en définitive, cela ne fera pas de différence, car tout se rectifie, si je peux dire, de lui-même. Mais cela montre simplement qu'il y a quelque part une volonté agissante d'action. Cela ne peut être en aucune façon le cas dans la nudité du cœur et dans le jeu éternel. Le jeu éternel n'est pas concerné par les jeux de la création, ni même par les jeux de la libération. Il est, et cela suffit à lui-même. Seul celui qui pense pouvoir agir, pouvoir contrôler, ne vit pas la joie. La joie, autrement dit, aujourd'hui, ne fait que traduire, quand elle n'est pas présente, le besoin de contrôle, le besoin de diriger, même pour soi-même. Cela est des habitudes prises, ce n'est pas une faute ni une erreur, mais ce sont des habitudes prises au fur et à mesure des incarnations en résonance, probablement et certainement le plus souvent, avec des origines ou des lignées liées à la prédation. En le cœur, il y a la simplicité la plus totale. Comme je l'ai dit, il n'y a besoin ni de vision, ni d'expérience de conscience, que cela soit même en conscience nue, ni en amour nue, il y a juste la joie. Tout le reste s'efface de lui-même et ne présente plus réellement et concrètement aucun intérêt, ni aucune efficacité, puisque comme cela a été dit au mois de juin déjà, tout est automatique. Tant que vous ne vivez pas et ne voyez pas cet automatisme, cela veut dire que vous n'y êtes pas. Quelles que soient les expériences de la conscience vécues, quelle que soit la finesse de vos perceptions ou de vos compréhensions, l'important aujourd'hui n'est pas l'expansion de la conscience, même si cela a été nécessaire à un certain moment donné de la libération. Aujourd'hui, il s'agit plus du mouvement inverse, c'est-à-dire de la disparition de la conscience elle-même dans tous ses fragments et dans toutes ses parties. Il ne peut y avoir libération effective, totale, tant que la conscience est présente. Parce qu'il restera toujours des projections, il restera toujours des désirs, il restera toujours des insatisfactions. Les satisfactions ne pourront jamais durer alors que la joie, elle, est éternelle. quel que soit les devenirs de cette forme et quelle que soit la conscience qui est manifestée à ce moment-là. La conscience elle-même perd sa prééminence. La joie devient prééminente. Et il ne peut en être autrement. Donc le trou noir est effectivement constitué au cœur du cœur, c'est-à-dire au point central du chakra du cœur et communique bien évidemment par la présence du tort, aussi bien avec la couronne ascensionnelle que le triangle de la nouvelle Eucharistie, que le trajet triangulaire existant entre Tyristie, la porte R et la porte Tyristie dans le dos. Mais ces structures-là, même liées à l'éternité et au corps d'éternité, ne sont là dorénavant sur la terre que pour vous permettre de réaliser ce que vous êtes, avant tout être et avant toute conscience. Il ne peut pas y avoir de plus grande satisfaction. Et d'ailleurs il ne peut exister la moindre insatisfaction ou le moindre doute, la moindre inversion de l'humeur, la moindre tristesse, la moindre colère, le moindre élément traumatisant se manifestant à la conscience dès l'instant où le cœur du cœur est établi fermement par l'intelligence de la lumière. Et c'est l'intelligence de la lumière qui met fin aux expériences de la conscience, quelle qu'elle soit. La conscience d'elle-même ne voudra jamais s'éteindre parce qu'il y a tellement de choses à voir, parce qu'il y a tellement de choses à expérimenter. Mais ceci est un piège, surtout quand vous êtes sur terre. Parce que si vous êtes sur terre, dites-vous bien que vous connaissez déjà tout cela à la perfection, que vous avez tous été, toutes les possibilités de la conscience, sans aucune exception, puisque le temps et l'espace n'existent pas, puisque les dimensions elles-mêmes ne sont en définitive que des strates de rêve. Il est bien évident que nous nous avons dit que tout était en vous, que l'ensemble de la création est en vous, en chacun de vous. Il ne peut en être autrement. Et donc, si c'est en toi, maintenant que l'anomalie primaire n'existe plus, tant que tu penses avoir quelque chose à accomplir ou à faire, tu ne peux pas être en joie. La joie ne s'accompagne d'aucune tâche. La joie ne s'accompagne d'aucun défi, ni d'aucune souffrance, d'aucune sorte. Mais c'est à vous qu'il appartient de le vérifier en le vivant. Mais vous ne pouvez pas être, et vous le pourrez de moins en moins, être dans quelque conscience que ce soit, personnelle ou supraconsciente, en quelque forme que ce soit, et vivre la totalité de la joie. Bien sûr, l'intelligence de la lumière peut aussi vous proposer dans certains cas, certaines expériences, comme les témoignages de notre sœur au début, les trois témoignages. Mais ce n'est pas vraiment elle qui l'a cherché. C'est arrivé à elle, naturellement. Rétenez bien que c'est le mouvement de la conscience. La conscience est projection. La conscience est rêve, même la supraconscience. Il n'y a qu'une vérité, c'est la source de la conscience elle-même, c'est-à-dire l'absence de conscience. Or, aujourd'hui, sur cette terre, le jeu, J-E-U, est terminé. Il est terminé non seulement pour vous, mais pour l'ensemble de les créations. Et si vous voulez rester dans l'instant présent, qui est joie infinie, vous devez réfréner, sans opposition, sans contrariété, tous les jeux de la conscience. S'ils se produisent spontanément, alors à ce moment-là, vous demeurez dans le cœur du cœur. Mais s'ils sont induits par vous-même, alors le trou noir se translate dans la tête. À ce moment-là, vous consommez l'éphémère. Vous consommez réellement et concrètement l'ensemble de vos neurones et l'ensemble de votre conscience. Mais à ce moment-là, vous serez obligés d'attendre l'événement collectif pour replacer tout cela dans le cœur. Mais vous avez la possibilité, si l'intelligence de la lumière vous trouve en état de vacuité et de disponibilité, de le rejoindre avant l'événement collectif. Il n'y a pas de fautes, il n'y a pas d'erreurs. Il y a eu des actions à mener. Ces actions ont été menées par nombre d'entre vous. Il est temps maintenant de bénéficier du fruit de vos actions, par la fainéantise et par la joie. Tout le reste ne peut que vous en éloigner. Certes, de manière non définitive et non grave, mais il est dommage de perdre cette joie au travers de ce corps, car il n'y a rien de plus extraordinaire que de vivre cette joie qui met fin à toutes les illusions et à tous les superfuges de la conscience. Cela va vous apparaître de plus en plus clairement. Ce qui ne pouvait être formulé dans les deux à trois mois précédents est aujourd'hui apparent chez nombre d'entre vous. Et donc, il devient facile, non pas d'accepter les mots, mais de voir à travers vos propres échanges entre vous que vous y êtes ou que vous n'y êtes pas. Il ne sert à rien de tricher. Il ne sert à rien de se battre. Il ne sert à rien de rejamber. Il vous reste juste à accueillir et à accepter. Rien de plus. Et si votre acceptation et votre accueil est réel et inconditionnel, ne dépendant d'aucune projection ni d'aucun désir, alors vous êtes libre instantanément et instantanément dans la joie infinie. C'est le jeu de la lumière et de la conscience. Ce n'est plus le jeu de l'ombre et de la lumière. Ce n'est plus le jeu de l'ego, du soi, par rapport à la lumière. C'est, je dirais plus simplement, le jeu de la conscience face à la inconscience. Et la inconscience gagnera toujours. Je terminerai aussi par ces mots concernant ce questionnement. S'il vous a été présenté de façon fort longue, la voie de l'enfance, ce n'est pas pour rien. Car aujourd'hui, vous redécouvrez cette dimension de l'enfant qui ne dépend ni d'un passé, ni d'un futur, ni d'aucune contingence, et qui est totalement immergée dans l'instant, quoi qu'il se déroule. Et c'est la seule façon aujourd'hui d'accepter, d'accueillir en totalité la joie, et ne dépendre d'aucune circonstance de votre corps, ni d'aucune circonstance de vos mémoires, ni d'aucune habitude, et encore moins de vos origines ou de vos lignées. ... ... ... ... Bien-aimé poursuivre. Si vous voulez bien, nous allons faire une petite pause. ... Alors bien-aimé, avec grand plaisir, et je vous dis à dans quelques minutes. ... 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